La vidéo que vous allez voir parle de l'histoire d'un univers fictif écrit par des gens. Cela veut donc dire qu'une info vraie un jour peut ne plus l'être le lendemain. Pareil, les zones de flou au moment où cette vidéo a été écrite peuvent être comblées quand vous regardez la vidéo, ou bien ne jamais être résolues. C'est le lot des univers de fiction. Voilà, juste n'oubliez pas cela en regardant la vidéo. Merci ! Pourquoi n'y a-t-il pas de robots ultra-balèzes dans l'univers de Star Citizen ? A cette question, il existe deux réponses. Une courte, pragmatique et surtout canonique, c'est-à-dire directement sortie de la bouche, ou plutôt de la plume, des lore makers. Et une plus longue, mais surtout beaucoup plus spéculative. Et rassurez-vous, dans cette vidéo, on verra les deux. Ah, et quand je parle de robots dans cette vidéo, c'est un abus de langage. Je veux bien sûr parler de créatures mécaniques ou numériques, avec une intelligence supérieure ou équivalente à celle d'un humain. Mais d'abord, c'est quoi le problème ? Dans la dernière vidéo sur le lore, j'ai parlé des différentes civilisations existantes dans l'univers de Star Citizen. Et ce qui m'a choqué, dans une certaine mesure, c'est qu'il n'y avait pas de civilisation composée de robots à grande échelle, ou ne serait-ce que cybernisées à vraiment haut niveau, ou simplement dirigées par une entité informatique. Et pourtant, c'est un des ressorts classiques de l'ASF. Bon, j'ai pas énormément d'exemples de mon côté, parce que je suis plus fantasy que science-fiction. Mais je pense au cyberman de Dr. Wu, au droïde de Star Wars, au Grox dans Sport, ou à l'intelligence suprême de chez Marvel. Et je suppose que de votre côté, vous devez aussi connaître plein d'exemples d'univers qui possèdent une ou plusieurs civilisations ayant incorporé l'intelligence artificielle très profondément dans leur mode de vie, voire même étant uniquement composée d'êtres synthétiques. Mais donc, du coup, dans Star Citizen, il n'y a pas ça. Certes, il y a de l'intelligence artificielle, qui sert par exemple pour l'IFCS, des repair bots, et des prothèses robotiques avancées. Mais on est très loin d'une norme globale et d'une utilisation abusive, au point qu'une espèce se soit faite éradiquer par ses propres machines. La réponse pragmatique des lore makers à ce sujet est assez simple en fait. C'est à cause du jeu et de son gameplay. Star Citizen a ceci de particulier par rapport à beaucoup d'univers de fiction, c'est qu'il est d'abord un jeu avant d'être une histoire. Et finalement, son histoire n'est qu'une adaptation du jeu, contrairement à énormément d'autres oeuvres qui font l'exact opposé. Et ça, ça pose un problème dans certains cas. Alors attention, Star Citizen n'est pas la seule oeuvre ayant ce souci, évidemment. On parle bien d'adaptation, cela veut dire qu'il y aura des différences entre l'oeuvre originale et celle qui l'adapte. Et parfois, on se retrouve obligé de faire l'impasse sur des gros trucs dans l'oeuvre adaptée, quand bien même, c'est pas super logique. Il n'y a pas de robot dans Star Citizen parce que sinon, en fait, il n'y aurait pas de jeu. Le concept de tout le jeu est de faire vivre une vie de citoyen de l'espèce humaine en an 2940+, de manière immersive. Mais dans l'hypothèse où l'humanité telle que nous la connaissons actuellement arrive à survivre jusqu'à cette année-là, ce qui n'est pas gagné d'avance, il faut bien l'avouer, il est fort probable que le futur ressemble plutôt à celui de Matrix ou de Wall-E, avec une part énorme prise par l'intelligence artificielle dans nos vies, en bien comme en mal. C'est d'ores et déjà un problème à notre époque. L'intelligence artificielle est déjà pointée du doigt comme étant une voleuse de job. Les guerres actuelles sont déjà menées à coups de drones plutôt qu'à coups de millions de soldats comme ça se faisait au siècle dernier. Et il faut voir le nombre de bouquins qui se vendent bien sur le sujet sur Amazon, en nous prédisant l'apocalypse par nos créations robotiques. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet. Il n'est absolument pas dit que ça sera le cas, ni même que ça arrivera un jour. Ce n'est pas parce que l'informatique quantique ou l'intelligence artificielle se développe bien que demain matin ça sera Matrix ou le futur de Terminator. Cette transition, nous n'avons aucune preuve ni idée de quand ni comment ça va se passer. Mais à mon avis, ça ne sera pas demain que quelqu'un va juste appuyer sur le bouton compiler son code et pof, ça sera la fin du monde. Non, ça ne va pas se passer comme ça. La majorité des mises en garde émises par des sommités du monde de l'informatique ou des mecs random sont très sensationnalistes, voire à tendance New Age, parfois même avec une connotation extrêmement biblique. Donc, sur ce sujet, restez critique. Même si c'est Elon Musk ou Stephen Hawking qui en parle, ce ne sont pas des devins non plus. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne sont des experts en intelligence artificielle ou en robotique. La seule chose dont on est sûr concernant le futur de l'intelligence artificielle actuellement, c'est qu'on n'est sûr de rien. Mais ça n'empêche pas qu'il faut évidemment rester un petit peu sur ses gardes quand même. Pour en revenir au sujet du lore et des robots, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo normalement, pourquoi si c'est déjà un problème à notre époque, ça ne serait pas aussi un problème 930 ans plus tard ? Les lore makers sont parfaitement conscients du souci. Ils savent qu'un univers de SF réaliste, sans véritable robot ni grosse intelligence artificielle forte, effectivement, ça fait un peu bizarre. Mais ils n'ont pas vraiment le choix. En effet, ils n'ont pas le choix. Parce que, évidemment, si des IA étaient aussi développés en jeu que ce qu'on prédit dans la réalité, les combats se feraient à coups de drones et tout serait régi par des IA. Plus besoin de pilotes ou quoi que ce soit. Et dans les faits, il n'y aurait pas de jeu. Une seule civilisation robotique aurait roulé sur toutes les autres. Il peut y avoir des différences entre le jeu et le lore, là n'est pas le problème. Mais dans ce cas-là, la différence serait beaucoup trop grosse. Voilà, ça c'était la réponse courte et pragmatique. Il n'y aura pas de robot dans le jeu parce que, tout simplement, sinon il n'y aurait pas de jeu. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Il y a des justifications loresques à cet état de fait, mais je trouve qu'elles sont un petit peu légères. L'humanité semble avoir abandonné les IA avancés à la suite d'échecs les mettant en cause, comme la catastrophe de Mars, la disparition de l'Artemis ou encore l'incident de Horus, où une tentative de fabriquer des vaisseaux de combat autonomes s'est soldée par un échec, car l'IA était un peu trop zélée et a failli relancer la guerre avec les Cheyans, qui venaient à peine de s'arrêter. Ça pour le coup, effectivement, ça aurait été un peu ballot. Et en soi, ce n'est pas vraiment déconnant ni incohérent par rapport à maintenant. Et il n'y a qu'à voir, il y a quelques jours, Uber a annoncé arrêter définitivement ses activités concernant les voitures autonomes en Arizona et a entamé un licenciement massif à la suite de l'incident de l'été dernier, ayant coûté la vie à une piétonne. Mais au final, ce ne sont que de simples incidents n'impliquant qu'un secteur utilisant les IA. Le champ des possibles est beaucoup plus vaste que la guerre ou le déplacement. La recherche, la vie de tous les jours, l'industrie lourde, la médecine... C'est pour ça que je trouve que réduire la justification d'une non-avancée technologique majeure de cet acabit par un simple « Ah bah, il y a eu quelques accidents, mais du coup on arrête tout ». C'est un peu facile. Du coup, je vais quand même essayer d'en donner une justification un petit peu plus générale. Parce que, bon, l'histoire peut très bien être écrite en partie par les joueurs aussi. Attention, je précise, c'est uniquement mon avis sur le sujet. N'hésitez pas, vous aussi, à proposer vos idées dans les commentaires si vous en avez. Je pense qu'une possibilité pour que l'humanité évite de pousser dans la voie empruntée aujourd'hui, c'est une peur générale de se voir supplantée par l'informatique. Pas juste la peur de voir des accidents arriver à cause du l'IA, mais bien de se faire dépasser et remplacer. Une peur du transhumanisme à plus ou moins haut niveau, en quelque sorte. L'humanité a toujours eu peur de ce qu'elle ne comprend pas. Et avec l'augmentation actuelle des thérapies alternatives, des théories du complot, du soupçon généralisé, d'un certain refus de la science et d'une peur du big data, il ne me semble pas idiot de penser qu'une partie de l'humanité ait été effrayée par ce qu'elle peut facilement prendre comme une menace, et ait donc décidé de poser des limites à son utilisation. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais il suffirait de quelques hommes politiques un peu frileux et zélés et cela pourrait bloquer tout un champ d'exploration scientifique. A force de voir des œuvres de fiction disant que l'apocalypse arrivera à cause de ce que nous créons et d'arguments d'autorité sur le sujet, forcément ça laisse des marques dans l'inconscient collectif. Alors attention, je ne dis pas que ces œuvres sont nocives, j'en adore la plupart. Je dis simplement que nous avons intériorisé dans notre culture cette menace potentielle. Qui ne connaît pas le sujet de Matrix ? Même si vous n'avez pas vu le film, vous savez de quoi ça parle. Et c'est pas pour rien. L'intelligence artificielle et le transhumanisme informatique sont littéralement une énorme machine à fantasmes. Je vous renvoie vers la vidéo de Dirty Biology sur les enfers artificiels et plus précisément le basilic de Rocco, qui montre bien à quel point sur ce sujet, même des gens censés être calés ont tendance à s'emballer et à flipper très vite. Et d'ailleurs, c'est encore parmi eux qu'on retrouve cette conception très biblique et manichéenne de concept d'intelligence artificielle. En gros, pour la plupart des gens, y compris des scientifiques renommés, il n'existe que deux possibilités d'intelligence artificielle fortes. Soit elle est destructrice et elle signera notre perte, soit elle est bienveillante et elle apportera un paradis sur Terre. Une bonne grosse allégorie moderne de Dieu et de Lucifer. Personnellement, je suis plutôt du camp des relativistes, c'est-à-dire des gens qui pensent que si elle arrive un jour, ce qui n'est déjà pas gagné, déjà, elle n'arrivera pas instantanément, mais aussi, elle sera sans doute beaucoup plus complexe que simplement soit méchante, soit gentille. Mais nous baignons dans une culture qui favorise énormément les idées préconçues et radicales sur un sujet, parce que c'est plus simple et plus safe. Donc, en réalité, ça ne m'étonnerait pas que d'ici de 1940, l'humanité ait fait l'impasse culturelle sur ce concept, et que la limitation ne soit même plus d'ordre légal, c'est-à-dire avec des lois qui encadrent les IA et les robots, mais littéralement culturelle, avec un blocage entier par la population. Mais cela n'explique pas non plus comment d'autres espèces comme les Banous ou les Chianes n'aient pas non plus développé leur propre intelligence artificielle. Pour ça, on pourrait très simplement imaginer que ces espèces n'ont pas la même façon d'appréhender l'informatique et l'intelligence comme nous l'avons fait, ce qui aurait pour résultat une technologie différente de la nôtre, dans son fonctionnement global, et donc pas forcément la même notion d'intelligence. C'est très difficile d'imaginer comment une espèce vivante née à l'autre bout de la galaxie ait pu appréhender la technologie tout au long de son histoire, et tout autant difficile d'imaginer comment cette espèce peut bien penser. Mais cela n'explique pas non plus la non-présence d'espèces entièrement cybernisées dans l'univers. Dans la réalité, il existe une théorie que je trouve extrêmement plausible, comme quoi si nous rencontrons un jour la vie extraterrestre, elle sera cybernisée et sans doute auto-réplicative. Je m'explique. Comme on l'a vu dans le premier épisode, les distances dans l'univers sont grandes, et le temps pour parcourir ces distances est affreusement long. A moins d'utiliser des systèmes résultants de la science-fiction, ou d'être une espèce capable de vivre des millions d'années, dans le modèle actuel, seuls des robots pourraient être à même de parcourir de telles distances sur des périodes de temps qui se comptent en milliers d'années, voire bien plus. Et d'ailleurs, l'espèce humaine en a un petit peu un avant-goût. Il y a bien plus de sondes qui sont parties dans l'espace que d'êtres humains. Donc moi, ça me paraît assez plausible qu'une civilisation puisse concevoir des engins spatiaux suffisamment balèzes pour être autonome dans l'espace, capable de se répliquer et de s'autogérer. Et s'il le voulait, il pourrait facilement prendre le contrôle de la galaxie avec un tel concept. Je vous invite vraiment à creuser le sujet parce que c'est super intéressant. Bon, dans le cas de Star Citizen, il y a les trous de verre qui faussent un peu les idées de distance et de temps nécessaires. Donc ça favorise beaucoup moins cette idée. Mais bon, je ne pense pas qu'une civilisation entièrement composée d'ordinateurs soit incompatible avec le reste du lore. Même si les humains, voire même les autres races, ont peur d'une telle avancée technologique, ça pourrait être très intéressant de voir débouler une espèce comme celle-là dans leur vie. Cela pourrait parfaitement conforter l'espèce humaine dans le choix d'avoir évité ça. D'ailleurs, pourquoi les cossacks, dont on ne sait toujours rien à part le fait que leur nom est putain d'imprononçable, ne seraient pas des robots ? Ça pourrait être cool ! Mais bon, tout ça c'est très flou et c'est entièrement imaginatif. Après, je suis parfaitement conscient que c'est un point de détail. Absolument rien ne vous empêche d'appréhender l'univers en vous disant simplement que il n'y a pas de robots avancés dans l'univers de Star Citizen parce qu'il y a eu quelques accidents. Point. Et très honnêtement, il n'y a que les petits cons comme moi pour aller chercher la petite bête comme ça. Mais bon, je pense que tout l'intérêt des univers de fiction comme celui-ci, c'est que ce sont des pages blanches sur lesquelles on peut écrire. Donc, pour résumer, il n'y a pas d'IA de gros balèze dans l'univers de Star Citizen pour des questions de gameplay, même s'il y a une justification culturelle qui a été apportée. Cependant, s'il n'y a pas d'IA importante dans l'univers du jeu, il faudra sans doute aller chercher les vraies IA, plutôt dans ce qui est extra-dégétique, toutes les IA qui serviront à faire tourner le joueur lui-même. Et pour ça, je vous renvoie à la vidéo très intéressante de Dayum sur le sujet. Si vous aussi, vous avez de nouvelles idées du pourquoi il n'y a pas de robots dans l'univers de Star Citizen, n'hésitez pas à mettre votre justification en commentaire. Je trouve ça toujours très intéressant. J'en profite aussi pour vous annoncer l'ouverture de mon Utip. C'est un truc sur lequel bascule beaucoup de gens à l'heure actuelle, en tout cas beaucoup de créateurs. Le principe, c'est quoi ? Tout simplement, il s'agit d'un lien qui est laissé par un créateur. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page où vous pouvez choisir de regarder volontairement une publicité d'environ 30 secondes. Une fois cette publicité terminée, le créateur est rémunéré d'environ 5 centimes. Pas beaucoup, mais c'est quand même carrément mieux que YouTube. Et surtout, vous pouvez choisir. C'est-à-dire que vous pouvez garder Adblock sur YouTube, et donc faire votre vie. Et quand vous avez envie de récompenser un créateur pour la vidéo que vous venez de voir, vous passez sur le lien Utip, vous cliquez, vous perdez 30 secondes de votre vie, mais le créateur derrière, il est récompensé, et vous, ça ne vous a coûté rien à part 30 secondes. Donc je trouve ça plutôt cool. Ça évite de devoir rendre des comptes, comme pour Tipeee ou ce genre de choses, où moi j'aurais le sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Ça permet de pallier à ce genre de petits problèmes. Moi, je n'en ai pas ouvert de Tipeee, parce que je pense que je n'en ai pas l'utilité, ni même la communauté pour. Et surtout, j'avais vraiment peur d'avoir un sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Ce qui n'est pas le cas avec Utip. Utip, ça ne vous coûte rien, si ce n'est 30 secondes de votre vie. Du coup, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, j'ai mon lien en description, il sera sur toutes les vidéos à partir de maintenant. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à aller voir le lien, tout simplement. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et personnellement, j'ai vachement adhéré au concept. Tipeee, j'y allais très peu, même pour des créateurs que j'aimais énormément. Mais là, franchement, s'il y a eu Utip un peu partout, je vais cliquer dans tous les sens. Voilà, c'est la fin d'un instant promo et de cette vidéo. Je suis désolé, il fallait que je passe par là à un moment. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501